Hey bonjour YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode avec Calivrogne et l'écurie Cornet Racing Team. Calivrogne qui est 9e en ce moment et on se dirige pour le Grand Prix du Canada qui est la maison de Calivrogne. Elle est québécoise et Cornet Racing Team est une écurie québécoise donc on veut bien faire évidemment sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. C'est parti pour cet épisode. Ok, donc il faut renouveler les sponsors. Regarde, on y va, on ne change pas, on regarde les mêmes choses. On a quand même 7,16 524 de points. On a des activités à rajouter, ah certainement. On va aller se chercher des points en général. Ah, des points de ressources ça serait bon mais ça fait moins 2,5%. Au diable, notre 2e pilote, on y va avec ça, avec chaîne motrice, durabilité. On va chercher des points pour l'écurie et des points pour nous-mêmes. Au niveau des infrastructures là, on voulait upgrader du moins la production. Donc on va y aller, c'est parti. Ça coûte 6,750,000, prêt pour le 6 juin. Let's go, on n'a plus bavé d'argent mais regardez, on fait avec ce qu'on peut. Encore une fois, le petit bug de Connery Racing Team qui est noir, on va aller changer ça dans quelques instants. Mais pour le moment, est-ce qu'on peut faire un upgrade? Non, non. Il n'y a rien qui nous est offert. En parlant de classement, la Dolores est notre leader actuellement devant Max Verstappen par seulement 2 points. Charles Leclerc et George Russell sont quand même pas trop loin. Nous, on est en mode lutte contre Aston Martin et Mercedes, je dirais, avec Lewis Hamilton. Et Fernando Hanzo qui sont à 61, on est à 44. Puis on a vraiment une belle progression depuis quelques courses. Mais évidemment, au niveau du classement des constructeurs, on aimerait beaucoup devancer Alpine. Soit terminer cinquième, soit terminer sixième. Puis on est en voie au moins d'assurer notre sixième place. Mais la cinquième place est toujours possible. Regardez lors des derniers Grands Prix, les quatre derniers Grands Prix, 5, 8, 6 et 4e, après trois abandons assez dramatiques. On remonte tranquillement mais sûrement au classement. Et c'est tout à l'honneur de Kelly Vrogne, la Québécoise, la rookie numéro 91. Et au niveau de l'historique de progression, comme vous pouvez le voir, on est devant Racing Bull, devant Williams, devant Asse, devant Alpine, devant Kickstarter. Et on est comme la meilleure équipe des moins bonnes. Parce qu'Aston Martin est beaucoup plus haut que nous quand même. Et tu as Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes qui sont tout près l'un de l'autre. On a quand même des développements qui sont en cours. Donc on va continuer à améliorer la voiture cette année. On ne sait pas s'il va y avoir encore une fois des réglementations. Mais bon, on y va comme ça. Bon, solde d'argent fait pour ressigner Arthur, mais ça ne sera pas long. Oh, on vient d'avoir un succès, success team. Mais ça, honnêtement, je m'en contre-torche. Et c'est parti. Ah là, on a 1000 points. On a reçu les nouvelles pièces de l'usine. OK, c'est bon, c'est bon. On va les intégrer à mon place en vue du prochain Grand Prix. C'est bon, c'est bon. Regardez, oui, on l'a reçu. Mais là, la question, c'est est-ce qu'on peut améliorer de quoi? Non, avec 1000 points, ce n'est pas suffisant. Donc c'est parti pour le week-end de course. La manche numéro 9 de cette saison 2024 à Montréal pour le circuit Gilles Villeneuve. Donc, nous sommes devant l'écran en vue des essais libres, des calcations et de la course. De la course qui s'enligne pour être avec de la pluie. Bon, on a réussi les développements. Merci, Jeff. Mais regardez la pluie. Ah, il va pleuvoir en calvace au début. Puis après ça, ça va se slacker. Ah, ce n'est vraiment pas ce qu'on espérait pour le Grand Prix de Montréal. Je ne suis pas très bon sous la pluie. Calivron, il y a beaucoup de difficultés dans ce sens. J'avais une réflexion. C'est vraiment dommage que le MyTeam n'est pas comme le Macarrière, MyCareer. qui est beaucoup plus immersif avec les rivalités, les objectifs. Non, pour vrai, c'est décevant. Je pensais à ça en ce moment. Puis je suis comme, pourquoi tu n'as pas changé les deux modes? C'est quoi le but? Puis là, on arrive au Canada et on a déjà perdu trois positions au niveau du tableau, de l'estimation des performances. Racing Bull, Williams et Aston nous ont dépassé. Mais regardez, Aston Martin qui développe énormément derrière Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes. On demeure quand même tout près de Ass, de Williams et de Racing Bull, alors qu'Alpine et Kickstarter sont loin derrière. Mais bon, regardez. On va faire ce qu'on peut avec notre voiture, avec notre monoplace. Sachant qu'il va pleuvoir, ce n'est pas du tout ce que j'espérais. On va commencer par faire les essais libres rapides. On va aller chercher le plus de points ressources possibles. On y va, bon, c'est un 100%, c'est sûr qu'on l'a. Par la suite, un 70%. Est-ce qu'on peut y arriver? Oui! On va aller voir la gestion des pneus. Oui, j'ai vu qu'il y avait des 100%. Excellent! On y va, peut-être dernière amélioration. Bien, dernière à accomplir, on l'a eu. Il reste deux minutes, c'est insuffisant. Pour quoi que ce soit, on termine la première séance d'essais libres de façon successful. C'est un succès, on a tous réussi à développer ce qu'on voulait. On va y aller pour les essais libres numéro 2. Et là, on va tenter d'aller chercher les autres points de ressources qui nous manquent, qui étaient dans le programme de stratégie de course. J'allais dire à gauche, mais oui, c'est à gauche. Mais c'est ça-là. Donc, 14 minutes 20, c'est pratiquement la moitié du lot. Ah, je ne peux même pas faire lui, il est à 50%. Je pense que je vais attendre. On va aller essayer de faire des choses qui valent un peu moins. 7,50. Peux-tu faire quelque chose? Ah, je l'ai manqué déjà à peine. On va voir avec celle-là. 50 secondes. 50%! Olé! Ah, ça va, ça va. Regarde, on a déjà... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 15 après 2. C'est très bon. Bon, je suis assez satisfait. On ne réussit jamais à les débloquer, à les obtenir à 100% étant donné que je ne vais pas sur la piste. Et étant donné qu'on fait des 25% de course. Donc, ça donne moins de temps pour les essais libres. Ça donne des 30 minutes. Mais quand même, on va aller chercher le plus d'améliorations possibles. Ah non! Il me le donne à... Ah non! Bon, on va y aller avec celle-là. C'est une minute de différence. OK, let's go! Je le veux. Je le veux, c'est 100 points de ressources. Oui! 6 minutes quelque chose. Merde. Ah! Je ne peux pas. Je suis obligé d'y aller avec celle-là. 25% de chance de réussite. Prions le Seigneur. Ah! Le Seigneur nous a écouté. Let's go, Fakola. On a quand même 10 sur 15. C'est excellent. Tout est réussi. C'est vraiment une belle réussite en termes d'essais libres. On va regarder justement combien de points on a récolté avec notre coéquipier Arthur Leclerc, le frère de Charles Leclerc. Oh! 150 versus 825. On voit qu'on fait vraiment la grosse job. 2259 points de ressources. Ça va être excellent pour développer notre monoplace. Alors qu'on voit les boosts de développement. Regardez, on va pouvoir potentiellement upgrader le test de fiabilité. Ça, c'est dans le département jaune. C'est tout dans le département jaune. OK, OK, OK. Puis, au niveau de la popularité, on continue à augmenter. On a dépassé Arthur Leclerc. Et l'écurie continue de gagner le boost. Donc, let's go. On ne lâche pas, Calibrogne et Arthur Leclerc. Soyez les bienvenus. Nous sommes ici au Canada sur le magnifique circuit Gilles Villeneuve. Qui va réaliser le tour le plus rapide au cours de l'heure qui vient? Réponse avec les qualifications qui vont commencer. Oui, oui, là, on a décidé de ne pas utiliser les 2000 points de ressources avant la prochaine course. Là, on va attendre. On va se donner un peu de lousse. Et on est prêt pour les qualifications courtes sur le circuit Gilles Villeneuve. Il faut sortir, je crois, le plus rapidement possible avant que la pluie arrive. En théorie, il va pleuvoir assez rapidement. On y va pour un réglage Canada. Il me semble que j'en ai un. Oui, Canada Dry. Ah ah, c'est un jeu de mots, mais non. Mais là, la fin, c'est qu'il va pleuvoir beaucoup, mais bon. On va se donner deux tours avec le 7. Ah, mais non. En même temps. À quoi bon? On pourra revenir au pire avec un autre 7 de gomme tendre. C'est parti. On y va départ lancé. S'assurer que le volant est bien setupé. Excellent. Ah, regardez. C'est gris. C'est très gris. Mais tu sais, au Québec, la température peut changer assez rapidement. Et c'est ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Let's go. On économise la batterie. Et on va se mettre en chrono, maintenant. Le mur des champions. Yo. Et c'est parti. On y va pour le premier tour de cette calcation courte. Let's go, Calibrogne. Ok. Ici, c'est le virage que j'ai beaucoup de misère à maximiser. Oh, j'ai coupé le virage en esti. Je l'ai manqué totalement. Ok. Ça va, ça va. Lui, je le déteste. Je ne suis jamais capable de le prendre sans couper moindrement un peu. Ce n'est pas évident. Je n'ai presque plus de batterie. Il faut que j'économise. Ok. L'épingle. Let's go. Sergio Perez qui fait le meilleur tour avec sa Red Bull. Nous, on y va avec tout le restant de notre batterie. Puis, il n'a presque plus de batterie, justement. Ah, j'ai oublié de me mettre en huitième vitesse. Merde. Ça va peut-être me coûter cher, ça. Oh, cinquième. Hé, 22ème place, mon cul. Cinquième. Let's go. Puis, je pense que j'aurais pu faire mieux si j'étais allé en huitième vitesse. Bah, 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 bah. Ouais. Finalement, il reste encore des voitures sur la piste. Puis, on chute drastiquement. Regardez notre troisième secteur. On est à quatre dixièmes de moins que la majorité des voitures. Même les voitures derrière nous. Parce que le fait qu'on ne s'est pas mis en huitième vitesse, ça a scrappé notre tour. Wow. OK. Là, vous avez le temps. Une minute neuf point. Neuf, 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 neuf. OK, OK. Nous, c'est sûr qu'on veut refaire un autre tour. Puis, je pense qu'il ne faut pas attendre que la température devienne plus mouillée. On va laisser le monde rentrer. OK. On y va. On y va. On est dixième en ce moment. Alors, on va s'assurer que le fuel est au minimum. Excellent. On y va. Let's go. On va peut-être même pouvoir en faire un troisième tour au besoin. Mais bon, on est dixième. C'est déjà une très belle position. On va essayer d'améliorer le tout avec ce deuxième tour de la campion courte de ce neuvième grand prix de la saison. Et c'est à Montréal, le grand prix à domicile de Cornet Racing Team et de Calivrogne. Nous avons à peu près deux tours de carburant. Oui, c'est parfait. Let's go. Oh non, il ne faut pas se faire chier par les voitures devant. Ah, j'ai chié mon virage en Esti. Ok. Ça va. On améliore bientôt. Oh shit. Ça, c'est un virage coupé en tabarnak. Je vais éclamiser la batterie un peu. Il ne faut pas que tu me fasses chier, toi, à l'avant. Let's go. 17% de batterie. On a eu l'heure de 5 dixièmes. Et là, il faut aller à 8e vitesse. Let's go, le mur des champions. Ah oui, là, c'est beaucoup mieux. Presque 6 dixièmes d'admiration. On est deuxième par 183 millièmes. Let's go. Attends, là. Oh, là, c'est moi qui ai nous, mais j'ai vu quelque chose de rouge. Oh shit, moi MCI, c'est à 60%. Oh shit, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais bon, on va retourner au garage. Ouais, ça, c'est le danger. Le danger quand tu ne fais pas des courses back-à-back, puis tu fais d'autres séries, d'autres vidéos, YouTube, peu importe. Eh bien là, hostie. Ah, j'aurais pu choisir une nouvelle boîte de vitesse. En plus, j'étais à domicile. Mon moteur est crissement usé, moteur de combustion éterne. Aïe, aïe, aïe. Si je fais ça, c'est sûr que... Attends. Une pénalité sur la grille. Oh, 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 oh. J'ai pas eu goût de pénalité. Surtout que là, je suis en deuxième place, puis c'est... On n'a pas le temps de refaire un tour, là, mais... Ah, là, 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 là. Aïe, aïe, mon troisième secteur est vraiment plus lent que les autres, là. Ah, shit, ça me fait chier. J'ai perdu sur le clair. Il est une 27 secondes bien loin. On est à difficulté de 90 en ce moment. Peut-être qu'il aurait fallu que ça le monte, là, pour que ça soit un peu plus réaliste, effectivement. Mais en même temps, je coupe des virages au Canada, fait que... Ah, là, 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 là. Ça me fâche pareil. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors, soyez au rendez-vous. On compte sur vous. Ouais, quelle ivrogne. Deuxième. J'avoue que ça n'a pas de sens. On devrait compétitionner contre des Williams et Asse. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire que je vais monter la difficulté pour la course, du moins. Puis je pense que je vais prendre des pénalités, là. Je mérite juste ça au bout de la ligne, là. Parce que, hey, je suis quand même à... Arthur Leclerc est dernier. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que je sois deuxième et que je sois dernier. On va prendre des pénalités. Bon, là, c'est sûr que ma popularité augmente, puis youpi, youpié, mais c'est pas ça que... C'est pas ça qu'on aspire. Puis là, je vais aller monter la difficulté à 95. 95, ça a du sens, je crois. Parce qu'on a quand même... Non, en plus, ça va être ça à la pluie. Ça va être de la style marde. Ah, regarde. Je le fais. Je vais même tout changer, là. Tout mettre au plus neuf, là. Même le stockage d'énergie. Tout va être neuf. Tout va être neuf. Pour la course. Ouais. Puis, j'avais dit la difficulté également. 90, 95, légendaire. C'est parti. On y va pour 18 tours. Il est l'heure de reprendre la piste à Montréal, la deuxième plus grosse ville francophone du monde, et surtout, l'hôte du Grand Prix du Canada depuis 1978. Oui. Très beau circuit, très beau Grand Prix, forte pluie. On va se remettre en wet pour commencer la course. Sur piste humide, le pilotage s'avère exigeant et il reste malgré tout essentiel de soigner sa vitesse de pointe sur la longue ligne droite de ce circuit de 4,3 km et qui propose 14 virages. Sur piste sèche, la vitesse moyenne se situe autour des 210 km heure, mais dans les conditions actuelles, il y a peu de chances que l'on atteigne cette vitesse. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Lewis Hamilton part en pole position. C'est la roue qui complète la première ligne. Mais j'ai pris des pénalités. Mais non! Ah, c'est un jeu! Stroll, Albon, Perez, Oscar Piastri, Magdusen, Ricciardo, Ocon, Verstappen. Verstappen aussi, pénalité. Pénalité Leclerc. Même pénalité Gasly et Pénalité Arthur. Puis moi, ils ne m'ont pas donné ma pénalité. Câlisse! Ah, je suis fâché, là. Jacques Villeneuve. Un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques? À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique. D'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-course. Les pilotes participent à de nombreux Grands Prix dans une saison et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. Je suis vraiment fâché d'être deuxième. ...pénalité aujourd'hui. Oui! ...mé considère ce Grand Prix comme n'importe quel autre. Ne prends pas de risques inutiles. Bon, on va regarder du wet. On va baisser l'essence à 20 tours. Ah, c'est des inters. Ce n'est pas du wet. Mais là, ça me fait vraiment chier. Ça me fait vraiment chier que le moteur... Asti, je n'ai pas tout... Regarde, ça dit... Hein? Ça me dit 22 places de pénalité de grille. Attends. Il y a eu mon moteur. Ah, je ne peux pas le voir encore. Mais ça m'a... On l'a vu en haut, là. Ça m'a carrément dit que j'avais une pénalité. Aïe, aïe. Là, Alonzo qui me dépasse va chier. Je vais t'en dépasser. Mais fais chier! Ah, ça m'écart. Oh! OK, ça glisse. Ah, j'haïs ça, puis l'été. Ça a pluie. On va réchauffer les pneus. On va garder les pneus à bonne température. Et on se revoit pour le départ. Bon. On va se placer. Ralentir. Tranquillement. Pour être en deuxième place. Purple. Let's go. Mais là, c'est un bug du jeu. On s'entend. J'aurais dû être 22e. J'aurais dû être dernier. C'est parti pour le Grand Prix du Canada. Et on roule sur le circuit du Ville-Dove. Très bon départ de Kelly Vrong qui prend l'extérieur sur Lewis Hamilton. Ça va jouer jusqu'au dé haut virage. Numéro 1. Oui. Très bien fait par la Québécoise. Alors qu'il y a une lutte à l'arrière entre Fernando Alonso et Carlos Sainz. Excellent. Très beau dépassement. Euh. C'est tough sur la pluie. Mais ça va. Ah non. Je donne un peu trop d'espace. Lewis Hamilton. Et là, il n'y aura pas de DRS. Ça va être quelque chose. Bulletin météo. Non. On a droit à encore une dizaine de minutes de pluie. 10 minutes. La pluie va être moins intense, mais le circuit va continuer à être humide pour un bon bout de temps. On a tout intérêt à chausser les intermédiaires. Très bon. Merci. Info course. Shit. Hé. Il est à ma droite. Je pense que je vais lui donner un peu d'espace. Quoi? Il est allé me frapper. Non. J'ai failli la perdre à cause de que j'avais mis le RS activé. Là, je voulais voir mon moteur. Mon moteur est neuf. What? Je vais me faire attaquer de trois de front. Oh. Je défends du mieux que je peux avant le mur des champions. C'est fait. Mais avez-vous vu ça? Mon moteur est neuf. Puis je n'ai pas eu les pénalités. Merci. Code Master. Et on vient de prendre le tour le plus rapide. Oh. Petite drift ici. Déjà plus d'une seconde de Lewis Hamilton. Mais ça ne change rien. C'est le DRS qui est désactivé. Bon. Enfin, un virage mieux réussi. Ok. Oh. Ça ne s'est pas réussi pas tout cependant. On ne lâche pas Kelly. Oh shit. Tu peux utiliser la touche dépassement plus souvent. Oui. Quand je ne dérape pas, Jeff. Asti. Il n'y en aura pas de facile ici au Canada. J'ai hâte que la pluie cesse. Asti. Arrête d'essayer de me dépasser, Lewis Hamilton. Regarde. Vas-y, Carlos Sainz. Essaye de le faire chier un peu. Je l'aime, là, Lewis. J'ai du respect. Pour ce septuple champion du monde qui aurait dû être huit fois champion du monde. Et là, il s'est fait dépasser par Carlos Sainz. J'espère que la lutte va continuer. Il m'a donné un peu de répit. Non. Finalement, ça a été un dépassement facile, le Carlos Sainz, sur Lewis Hamilton. Shit. Bon. Ce n'est pas nous qui le tour le plus rapide. C'est Carlos Sainz. Non, ça, c'est trop large. Ben oui, je vais économiser mes pneus. Il faut surtout que je pense à ne pas déraper. Ici, là. J'haïs, ce virage-là. Ah, c'est câlisse. Merci, Jeff. Landon Harris vient de prendre la cinquième position sur George Russell. Nous, on va défendre. Alors, je l'ai manqué totalement. Merde. Hein? Ah, je pensais que Sainz me dépassait, mais on aurait dit que... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'a pas aimé, en tout cas, ma manœuvre. J'ai peut-être été un petit peu trop agressif. Il a perdu la position face à Lewis Hamilton. Hamilton qui se rapproche. Je réutilise la batterie. Mais la voiture est beaucoup plus rapide que la nôtre. On a peu défendre. Est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on défend? Ah oui, on défend. Euuh! Je ne pensais pas qu'elle allait défendre lui aussi. Oh diable! La perte de position. On réutilise la batterie pour essayer de rester devant. Ah! Je n'ai pas freiné assez. Mais ça va, ça va. On garde notre première position. On défend agressivement. Calivrogne qui est à la maison. À Montréal. Au Québec. Oh, ça s'est coupé. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Ok, ici, on le prend un petit peu. Oh shit, ça glisse, ça glisse. On ne fera pas le tour le plus rapide. Ça, je vous le confirme. Mais Calivrogne est en tête du Grand Prix actuellement. C'est bon. Et on a toujours bien de la batterie pour... Non. Ah, c'est ici, Hamilton. Fais pas chier. Puis là, je suis allé beaucoup trop large. Merde. Merde. Eh, c'est glissé à l'épingle. Je pense que j'ai fait peur à Carlos Sainz. Mais ce qui n'est pas pire, c'est qu'on va pouvoir le réattaquer. On a l'aspiration. Ah oui, on a l'aspiration. Eh, je l'attaque par l'extérieur. Facilement fait. Bravo, Kelly. Arthur Leclerc, lui, est bien loin derrière. Et on fait le meilleur tour. Shit, on devrait en profiter de l'aspiration, je pense, pour gagner vraiment en vitesse. Bon, premier. Les deux premiers virages complètement ratés de ce cinquième tour. Première. C'est bon. On va essayer de finir avec ces gommes. Eh, c'est que je suis le vibreur, là. Une chance que je ne joue pas en règle sévère, disons. Oh, je vais économiser la batterie. Let's go. Hamilton, qui est tellement plus rapide que nous sur ces virages-là. Fais pas chier. Merci. Moi, tout, je suis satisfait de mon choix de pneu, Jeff. Ta boire. Il n'y en aura pas de facile. On va checker le météo. Ah, encore dix minutes. Il y a déjà cinq tours que tu t'as dit dix minutes. Ok. J'ai l'impression que Hamilton va m'attaquer dès le virage numéro un. On va défendre à l'intérieur. Oh, astille. Non, non, je prends trop large ici. Beaucoup trop large. On perd le cul de la monoplace. Le derrière. Mais on reste devant. On reste devant. Défense acharnée pour la première position. Calvase. Ok, ça, ça va être mieux. Ah, si, il ne faut comme pas pogner le vibreur. Si tu pognes le vibreur, tu glisses. Eh! J'ai activé le RS un peu trop tôt. Ça va donner une chance à Hamilton de m'attaquer. J'ai défendu, encore une fois, comme il se doit. Carlos Sainz qui a le tour le plus rapide. Eh non, on va chier Hamilton. Oh! On l'a tout vu l'affaire. Il m'a donné un solide coup. Je le fais chier, moi et tout. Ok, c'est serré. Mais je suis sur la piste, moi. Ah, on va chier. Puis Sainz qui arrive. Non! Non! Oh, il défend. Merci, Sainz. Ce beau duel. Il y a un Fernando Lanzo qui prend la troisième position. Non! Mais, eh, c'était une belle bataille à l'arrière. Wow! Wow! Et là, on n'a plus de batterie. Il faut économiser. Un peu raté, mais c'est correct. Et là, Sainz a perdu terriblement de temps. C'est rendu Alonso et moi pour la première position. Wow! La big défense de Lewis Hamilton qui m'ouvre la porte et qui ensuite offre un beau duel à Fernando Alonso et Carlos Sainz. La pluie devrait s'arrêter dans environ 5 minutes. Ah, 5 minutes. On a tout intérêt à chausser des intermédiaires. Pour vrai? Je ne crois pas qu'on va avoir besoin de changer de gomme de pneu. Non. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Concentre-toi sur la course. Ah oui, je suis concentré. Oh, tabarnak, je ne suis pas concentré. Oh! Oh! Ah, ça glisse. Non. Hamilton va avoir une meilleure relance de ce virage. Non, tu ne me dépasseras pas. Ah! Non, 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 non. Impossible. Je retarde mon freinage. Le mur des champions est là. Yo, yo, yo. Et je pense qu'il y a encore eu de bataille, mais cette fois-ci entre Alonso et Lando Norris parce que Sainz nous rattrape dangereusement. OK. Ça va. Drapeau du Canada. Yo, yo, yo. J'aurais préféré un drapeau du Québec. Mais c'est compréhensible. C'est le Grand Prix du Canada. Mais... Il y a où le bonjour au Québec, là? Je ne le vois pas. On va se concentrer sur la course au lieu de se concentrer sur les publicités, hein? Ah! Ouais, Sainz qui est beaucoup plus rapide que Fernando Alonso, ça paraît. Et nous, on fait notre possible pour rester devant Lewis. Seer Lewis Hamilton. Aïe, il est dans notre cul, là. Euh! Il ne faudrait pas voir un blocage de roue. Ça pourrait causer pas mal de drama. 80 % de batterie. Let's go. On y va. D'après les prévisions actuelles, on en a encore pour 5 à 10. C'est correct. Ah non! Non! J'ai bloqué mon aileron. La catastrophe! Je ne voulais pas... Ah non! La catastrophe! Non! Oh là, mais là, calé! Ça avance! Tabarnak! Ça va pas bien. Puis, j'étais à mi-course. Hé, je tourne plus. Je tourne plus. Ça va être le chaos ici au Canada. Tabarnak! J'aurais tellement J'aurais tellement dû jouer plus conservateur. Est-ce que ça tourne pas? Avec le rouge, c'était pas si pire, mais là, avec les deux, là... Ça prend une voiture de sécu... Un drapeau rouge, ça serait malade. Là, là... Hé, je peux pas survivre... Enfin, j'étais en mesure de rester sur le podium. J'en ai aucune idée. Euh... Ça tourne pas! L'asphalte devrait bientôt être sec. Fais attention à ne pas abîmer tes gommes. Ouais, mais... On est loin d'être dans les surfs, là. Est-ce... À tourner à gauche, là, c'est... C'est pitoyable. À droite, on dit... À droite aussi, c'est pitoyable. Désolé, j'ai rien dit. Holy crap! Euh... Je tourne pas. Je m'en vais dans le gazon, c'est sûr. Ouf! Je m'inquiète pas pour mes pneus, je m'inquiète pour mon... mon aileron et ma monoplace. Et tabarnak! Allez, Fernando Alonso, il veut me dépasser. J'utilise la batterie. J'utilise la batterie. Non! Calvasse! Qu'est-ce que je mériterais des pénalités? OK. Ça va moins l'épingle. C'est pas super. Hé, j'ai tellement perdu de temps avec Saint-Pierre Hamilton. Déjà. C'est capoté. Puis on dirait que ma batterie se recharge moins. j'ai hâte de voir. OK. C'est bon. Ah! J'en vois un qui va m'attaquer. Non. j'ai presque rentré dans Fernando Alonso. Calvasse! On survit. On survit. Huit tours restants avec un aileron de même. Tabarnak! Fernando Alonso qui va m'attaquer. Je vais garder l'extérieur. J'ai manqué encore une fois le virage dramatiquement. Là, il va pouvoir me pogner. J'utilise la batterie. Il va par l'intérieur. OK. Je vais y aller. Par l'extérieur. Ah! J'ai été trop large. Est-ce que je viens de perdre sur le podium? Potentiellement, à moins que je le dépasse, là. On y va-tu pour le gros move? Je pense que oui, moi. Oh non! Euh! Oh shit! Un autre virage! Je suis à un virage coupé d'avoir une pénalité. Puis là, Russell et Albon qui ont profité de tout ce qui vient de se passer. capoter. Je suis désolé, Fernando. Je suis désolé. Mais je pilote pour ma troisième place. Et non. Pour ta quatrième place. Oh non! Ben oui, quand j'ai pogné à l'extérieur. Hé, ça va pas bien. Je te scrappe la voiture au plus sacrant. Drapeau jaune. Ok, c'est à l'arrière. Qu'est-ce qu'il se passe? Je le sais pas. Max Verstappen, DNF! DNF moteur. Ah non, je n'ai pas regardé. J'ai regardé la map. Allez, allez, allez! Oh, j'ai bloqué le chemin en tabarnak à George Russell. Mais what the heck Albon est cinquième? Attends, il était parti combien tième, Albon? Huitième! Puis il est rendu cinquième. Bon, il faut sûr que Norris, Alonzo, ils ont chié à cause de moi. Hé! shit, 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 shit. Puis Max Verstappen, il était parti quatorzième. Problème mécanique. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ok, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Je vais regarder l'extérieur. L'extérieur, c'est toujours plus facile à défendre à ce pote-là, à moins que tu crisses dans ma face, mon esti. Non. Let's go. On reste devant. Hé, j'ai presque plus de batterie, cependant, il faut que j'économise. Et il a tenté. Russell, Russell. Il faut que j'économise la batterie. Et il ne faut pas que je coupe de virage. Trois secondes de pénalité, ça m'amènerait genre hors des points. Ah, pas tant que ça, finalement. Je regarde la map, ah! Je regarde la map, il y a comme un train qui est ailleurs. Ouais. Non, j'aurais dû garder l'extérieur. Je ne peux pas. Aïe, aïe. OK, j'attaque Russell. Ah, je l'attaque. contact, contact. Avertissement, contact avec Russell et Albonne qui se rajoute au duel. Ouais, il ne pleut plus, là. Non, non. Tourne, tourne, hostie. Oh, holy crap. J'ai chaud. OK. On tient le coup, on tient le coup qu'il y a l'ivrogne. Let's go. On veut un podium à la maison. Malgré tout, les dégâts. Alonzo qui marque le tour le plus rapide. Hein? Ah, Alonzo, il y a eu des dégâts. Il a fallu qu'il arrête au puits. Je pense qu'il est très... C'est lui qui est derrière, qui est en dernière place. Attends, on va regarder. Ah oui, il y a le rond avant. J'ai brisé son aileron avant. Sorry. C'est pour ça qu'il y avait une distance entre les autres voitures. Alonzo, il bloquait. Il faisait le train. Et nous, on fait le train aussi. Ça serait tellement cool que tout le monde s'arrête au puits. Euh... Ça serait tellement cool que le monde arrête pour des médiums. Voyez-vous, là? C'est le bon moment, là. Allez-y, les autres voitures. Alors que moi, je vais continuer avec mes intermédiaires avec 3 tours à faire. 15, 7, 7... 4 tours à faire. DRS activé. Ah, shit, j'aurais dû changer de puits, de gomme. Je ne sais pas si je m'arrête, astille. Je ne le sais vraiment pas. Ce qui est certain, c'est que là, je vais me faire manger raide. Genre, ici, là. OK. Ah! J'ai vu Russell arriver beaucoup trop rapidement. Là, la question, on change-tu nos pneus? Non, je vais perdre beaucoup trop de temps. Personne ne s'arrête. Personne ne s'arrête. OK. On tient le coup. Ou autour, là. Il ne faut juste pas de pénalité. Esti! Et de dérapage. Hé, comment ça on est à une seconde de Russell, là? Ben, on aurait dit que Russell a fallu qu'il défende. Je ne sais pas. Ah non! On a failli être hors du DRS de Russell, mais à la place, on a chaud qu'il se raide. On va défendre l'intérieur. C'est bon. Oh! Ouf! 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 Hé, j'ai presque plus de batterie. C'est pas bon. D'habitude, j'ai genre 70% à cet endroit-là. Là, je ne suis même pas à 50. Let's go! On donne tout ce qu'on a. Parce que lui, avec le DRS, il va arriver à pleine vitesse. Ah! Mais on le tient. On le tient pareil. OK. Je vais économiser. Let's go! Deux tours. Hé, il faut genre bouge mes... Je bouge ma position parce que là, c'est pas évident. Oh! Il arrive tellement vite! Non, je bloque. Ah, il n'y a pas eu de contact. C'est bon. C'était fair and square. Let's go! On lâche pas! On lâche pas! Hé, le pire, ce serait mon moteur qui lâche soudainement. Il est neuf en plus. C'est mauvais, ça. Oh! Fucking shit. Et là, il y a le DRS. On va te protéger l'intérieur encore une fois. C'est beau, je le protège en masse. S'y boire. J'ai été très loin. Russell n'a pas dû m'aimer, mais je défends cœur et âme. si l'ivrogne veut un podium à la maison. Et ça, malgré avoir triché avec la FIA. Les 22 positions de pénalité qui n'ont pas été appliquées. Oh! À J22, ça doit être genre 60. En fait, c'est tous les composants. plus qu'un tour. Let's go! À 24 secondes derrière Sainte et Hamilton. Sainte, vas-tu tenter un offensive, là? Est-ce que je pense qu'Hamilton est premier depuis... depuis toujours, là? Ah, c'est trop large, ça. Alonzo qui réalise les tours les plus rapides. Chris, Alonzo, ce mot, il a rattrapé tout le monde. Attends, 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 attends. Mais oui, Alonzo a même dépassé Arthur Leclerc, malgré avoir fait un arrêt. C'est affreux. C'est affreux. Aïe, 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 il y a quand même une couple de contacts, là, outre moi, là. Gasly-Bottas, Bottas-Gasly, Jou Gasly, Arthur Gasly. OK, 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 je ne suis pas le seul à être impliqué. Je ne suis pas la seule à être impliqué. On ne lâche pas, on ne lâche pas, dernier tour. Arthur, il est même tellement loin, sa voiture, et je ne sais pas ce qu'elle a, mais... OK, on reste devant. Tout va se jouer à la ligne droite. Oh, il va avec une offensive pour le dernier. Mais qui va avoir la victoire? Je pense que c'est Hamilton. Nous, on va défendre ici du mieux qu'on peut. Non, Saints qui gagne! Saints qui gagne à la ligne d'arrivée, attends. Hé, je vais revoir ça, je vais revoir ça. OK. Oh, shit! Ça se battait, Hamilton qui était trop... Et là, regardez... Hé! Incroyable, Saints qui va voler la victoire à la Wiss Hamilton au dernier moment. Wow! Il l'a attaqué par l'intérieur. Regardez, meilleure trajectoire pour accélérer. Et c'est fait. Terminé, Lewis. Nous, cependant, ce n'est pas terminé. C'est parti! On utilise toute la batterie pour la dernière à la ligne droite. Tout semble bon, il ne faut juste pas avoir de pénalité. On n'a presque plus de batterie. Russell qui arrive! Russell qui arrive! Russell qui arrive à l'intérieur! Mais non, 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 non. Oublie ça! Ah! Oh, le chier solide! Oh, non! Russell qui a le DRS à la ligne d'arrivée! Oui! Troisième! Calibrogne! Let's go! Podium à la maison! Et Carlos Saints, notre pilote du jour, lui qui a remporté le Grand Prix du Canada à 9e manche de la saison 2024. Tous les signaux étaient présents. il était écrit que ce serait sa journée que Carlos Saints remporte la course. Hé, pour vrai, là, j'espérais avoir un duel. ... au résultat final et de ne parler que de sa victoire. Mais il faut aussi prendre en compte le scénario tout entier. Quand on est pilote, il faut arriver à surmonter les difficultés qui se dressent toutes au long de la course, Julien. Ce n'est pas évident. Il faut faire preuve de beaucoup de maturité et de force mentale. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on peut aborder la suite du championnat avec confiance. Bon, avant que Jean-Guyden me coupe la parole encore une fois, maintenant Julien. Bon, ce que j'allais dire, c'est que j'espérais vraiment que Carlos Saints attaque Lewis Hamilton. À un moment donné, il s'arrête des poches qu'il ne l'attaque pas, qu'il reste deuxième et qu'il s'assure de la deuxième place. Mais bon, très content pour l'Espagnol qui remporte le Grand Prix. Très content aussi pour Kelly Run, une troisième place peu méritée, mais avec de l'agressivité, de la ténacité et aussi avec des virages coupés. Eh bien, c'est ce qui se passe. On monte sur le podium et on va chercher de gros points pour qu'on ait Racing Team. Tout ça devant famille et amis et partisans à la maison. Wow! On s'en fout du podium past. Et voilà les résultats. pour le week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses. Il reste encore quelques courses au championnat. Alors, à très bientôt. Pour vrai, si j'avais eu trois secondes de pénalité, je tombais à 28.4, 28.4. Je tombais hors des points. Je tombais 11e. Il ne fallait vraiment pas que j'aie une pénalité. Puis, wow! Albonne, cinquième. Incroyable. Len Stroll a perdu une position. Non, Carlos Seize, la P4 à la P1, c'est excellent. C'est bon. Sinon, Fernando, Hanzo, il a eu le tour le plus rapide, mais je suis assez solide. Il risque quand même à dépasser Guan Yuzu et Arthur Leclerc. Sinon, Max Verstappen a abandonné. On va y avoir le classement. Landon Norris, ce qui est toujours le leader parce que Max Verstappen n'a pas fait de points. Mais Carlos Sainz et le West Hampton qui remontent tranquillement. Nous, c'est un gros avantage que Fernando Hanzo n'a pas fait de points. On est en train de le rattraper. On n'est seulement qu'à deux points de l'Espagne. Donc, quelle ivrogne à 59 points. Wow! Assez impressionnant. On remonte et au niveau du classement des constructeurs, on se rapproche petit à petit d'Aston Martin alors que Red Bull domine toujours devant la Ferrari. Wow! Tout un Grand Prix du Canada. J'ai le goût de revoir justement la séquence de l'incident avec Fernando Alonso. On va le revoir à l'instant. C'était au 11e tour lors des derniers virages. Regardez, c'est haut que ça a passé proche. Puis là, par la suite, j'ai été trop large. Puis là, oh my God! il a frappé le mur des champions! Il a frappé le mur des champions et l'aileron complètement détruit. On va revoir de la vue embarquée, la caméra embarquée. Regardez, il attaque. En fait, il défend. Oh! Et après ça, il n'y avait plus d'espace. Il n'y avait vraiment plus d'espace, parce que si on regarde ici, comme ça, là, je frôle le mur. Par la suite, il va me dépasser. je le bloque puis bang! Ah, c'est triste. Je suis vraiment désolé. Et si on regarde maintenant de la vue de George Russell, le duel, OK, aïe, 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 je n'ai donné aucun espace. Boum! Boum! Désolé, Fernando Alonso. Sur ce, eh bien, la popularité de Coday FC Team continue d'augmenter, tout comme Calibro, c'est sûr, un podium, c'est toujours bien vu. Let's go, on va chercher, on sera presque à 15 points, donc 18% de boule de popularité combiné. Au niveau de l'argent, on n'a pas terminé la course sans couper le virage, on l'a coupé deux fois, mais on a terminé en le top 10, donc c'est un peu d'argent. Et regarde, même Arthur Leclerc, sa voiture est encore plus endommagée que la nôtre, donc c'est compréhensible. On est rendu avec 1,67 million. On va pouvoir re-signer le pilote monégasque au besoin, parce que je pense qu'il vaut un million environ. Ah! Je viens de voir qu'on a des pièces qui n'ont pas fonctionné, mais on va s'arrêter pour le moment. Le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix d'Espagne. Si tu as apprécié la vidéo, eh bien, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche pour ne rien manquer chez la chaîne Cornel M. 2011. Sur ma chaîne, il y a deux séries des F1 24. Premièrement, celle-ci avec Kelly Vrogue et Cornel Hussine Team. Et il y en a une seconde avec Jean-Némar et l'écurie Asse. C'est un mode carrière, donc je t'invite à aller visionner les deux séries si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, je te souhaite une agréable fin de journée. Ciao, ciao les Cornels!